Oh non, c'est comme ça que je me souviens de mon chat, je suis de mon parallèle. Je suis de mon apparemment, je suis de mon apparemment. C'est vrai que c'est vrai. Nous les applaudissons, s'il vous plaît. Nous le remercions ainsi que ses compagnies. A présent, je vais vous présenter ces éminents invités, distingués aujourd'hui par le Ministère de la Culture, ils sont nos mémoires, ils sont nos « kodanao » et nos « stekokelao ». Savoir-faire et savoir, et ils sont aussi le garant de notre maya, notre humanité. Je vais vous présenter un « dansoba », M. Adama Di Gossi-Nakate, qui est aujourd'hui représenté par le Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Danseaux du Mali, M. 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 prodiguer la voie aux nombreux nécessiteux qui viennent le consulter. Espoir d'être pour sa communauté, il s'est illustré dans la chasse en abattant des animaux les plus féroces comme les lions et les panthères. Président de la Fédération nationale des chasseurs du Madi, dépositeur de nombreuses traditions ésotoriques du Madi, de la chasse, ce grand dosso. Donssoba tient à transmettre ses savoirs et pouvoirs aux jeunes générations. Je vous prie de l'applaudir. Le deuxième éminent distingué de ce matin est M. Asimane Traoré. Il nous vient d'une des plus belles et plus mystérieuses historiques à l'île du Mali, Djenné. M. Asimane Traoré est né en 1947 à Djenné. Il est issu d'une famille de broderies traditionnelles dans laquelle il excelle avec une renommée qui a franchi les frontières du Madi. à son actif plusieurs heures. Rémarquable en Bretonnage, si vous le voyez, si vous avez regardé son grand boudou, vous comprendrez de quoi me parle. Rémarquable en Bretonnage, si vous avez regardé son grand boudou, c'est un peu inconnu, mais je pense qu'il nous l'expliqueront plus tard. Il l'est rempli de décent. Il obtient qu'il obtient à partir de reliefs exécutés par des motifs comme les triandes et les scènes les plus délicates et complexes avec une grande funesse et de déceintes. Rien n'est oublié jusqu'au moindre détail. C'est à cela qu'on reconnaît les grands maîtres. Je vous prie de l'applaudir. Né en 1953 dans le quartier de Guingalibert, vous l'aurez compris, il nous vient de l'autre ville mystérieuse de Mali, Thibautu. C'est l'air pour sa grande déstérité. Dans le domaine de la poudrie, à la main, vous l'aurez compris, en voyant son nom. Même si le travail à la main est une vieille tradition de Guingalibert, car la fortune et l'instruction peuvent s'envoler, mais la main du métier reste. Ceux-ci sont des mots de M. Bocard, Alpha, Sissé. Il est l'auteur de plusieurs tenues traditionnelles à Thambutu, réservées aux cérémonies de mariage, de baptême et aux fêtes religieuses. Symboles de la bourgeoisie et de l'intelligentsia de cette grande ville, la perle du désert qu'autrefois René Calé le met. Je vous prie de l'accueillir avec les appels d'Islam. Le quatrième honorable invité, distingué par le ministère de la Culture du Mali, est Maître Géomassian, guérisseur de Réon, Cheikh Sidati Kanté. Di Al-Zadar Il est né en 1978 à Djidéni, dans le cercle de Goulkani. Il est le fils de feu Cheikh Ombar Kanté, Marabou et de feu Fatoumata Sakhliba. Cheikh Sidati Kanté, Di Al-Zadar et Marni. Il est initié à la géomassie par Koulibaly Diara, un maître géomassian originaire de Djidéni. Dans ce domaine, son sort prendra très vite une autre tournure quand il héritera des djinns. Du nom de Al-Zadar, la table divinatoire de 16 trous, tremplé de cette nouvelle force, il existe également dans les connaissances coraniques, hérité de son faux-père Cheikh Ombar Kanté, un héritier, aidant la phytothérapie. Son père était un des grands marabou de Djidéni, voire de Belébou. La première mosquée de Djidéni est l'heure de son père. Nous le félicitons pour cet ouvrage. Je vous prie de donner cette petite avec des applaudissements de l'internité. Le cinquième invité distingué est un groupe de femmes. Ce groupe de femmes vient de la région de Sébou. Elles sont connues pour le travail de la poterie. Dans ce domaine, de nos jours, les femmes de Calabrou, commune humérale de Farabrou, celle de Sébou. Elles excèdent toutes dans la poterie et s'il vous arrive de vous perdre quelques fois sur internet, sur Google, vous verrez des magnifiques photos qui mettent aussi en lumière le travail de ce groupe de femmes. Nous les félicitons. Elles produisent des œuvres identifiables par la richesse et la diversité de leurs formes, décors et couleurs ou par simples petits détails. Regroupées en coopératives dénommées Cotoyomantala, comptant environ 300 potières, ces femmes forment un groupe pluri-ethnique, donc le Malé, composé de bambaras et de bozos de la caste du Fort-Jérôme. Elles méritent une reconnaissance nationale par leur proclamation en trésor humain-vion pour leurs efforts dans la prévention et la perpétuation d'une pratique aujourd'hui assiégée par des techniques modernes avec l'espoir de la transmission aux générations futures. Monsieur, s'il vous plaît, mesdames, et nous venons à vous dire ce brave femme. Au Nébara. À présent, pour vous permettre de respirer un peu, nous invitons ce bel ensemble instrumental du Malé, une des fiertés de votre nation pour leurs prestations. Merci à vous. 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 C'est parti. 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 Je vous raterai donc comme acteur stratégique de transmission du savoir. Car vous participez activement au frais au coin. A la préservation et positif du patrimoine culturel d'une communauté. Mesdames et Messieurs, distingués invités. Avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer mes rémerciments un nouvel de tous et de chacun pour la réussite de cette cérémonie, notamment aux dominés, en les exhortant tous à prendre part activement à chacune des occasions offertes à la transmission de leur connaissance, de leur savoir et de leur savoir-faire aux générations futures, gage de la continuité culturelle. Je vous remercie. Merci Madame Ndiaye pour cette avétition. Avant la fin de cette cérémonie, je souhaite vous prévenir que l'il y aura une photo de famille. Veillez rester avec nous pour cette séance de photos, s'il vous plaît, et nous réitérons votre remerciement à l'UNESCO pour sa présence en la personne de M. Alidor. A présent, Madame la Ministre, je vais vous inviter à nous dévoiler, à nous proclamer vos illustres et les fiches. Oui. 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 Monsieur Adama Di Gossi-Nyakate, maître chasseur d'un certain âge dont vous s'y représentez. Monsieur Asman Kauré, Adjene, brodeur traditionnel Al-Aman. Monsieur Bokar Akwasise, brodeur traditionnel Al-Aman Kamboktu. Monsieur Jex Siddhati Kanté, vous applaudissez avant que je ne dise qu'il n'est déjà l'autre. Monsieur Sexy Gazi Kanté, qui est à Zadar, maître géomancien et guérisseur à Mabago. Madame Aminata Kumari, des applaudissements pour la solidarité. Présidente de la coopérative Koto-Niorantala des femmes de Kalabougou, commune rurale de Maragou-Cert-de-Sebou. Au nom du gouvernement, je vous déclare trésor humain vivant. Je vous remercie de l'ouïe et chaleureuse félicitations et vous souhaite une longue vie dans la pratique de vos savoir-faire. Président, nous passons à la prémission des victoires. Si vous avez un avis, s'il vous plaît. Est-ce que la presse vient s'organiser de sorte que ne masquez pas la vue ? Il faut même éviter, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Adama Dikosli-Nakate. Voilà, le diplôme de Monsieur Adama Dikosli-Nakate à son représentant monsieur Jörgy Zahiri. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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